Coucou tout le monde, alors il est 8h30 bébé Elie a fait une super nuit puisqu'elle s'est couché à 19h30 et s'est levée à 7h30 donc franchement 12h de sommeil pour un petit bébé comme ça je trouve ça assez génial sauf que bah évidemment papa et maman ils se sont couchés beaucoup plus tard vu qu'on avait les copains je regarde ce qu'elle fait, je regarde si elle fait pas de bêtises donc moi je me suis couchée vers 2h du matin parce qu'après les copains il a fallu le débarrasser et après le débarrassage il fallait monter le vlog qui n'est toujours pas en ligne donc du coup je suis un petit peu embêtée enfin qui n'est toujours pas fini d'être téléchargée apparemment il reste encore 4 minutes peut-être un peu moins maintenant je suis fatiguée en fait c'est pas du tout repos dans les vacances c'est quoi cette coquine qui vient là ? appuie maman quoi ? appuie maman mais ça y est là j'ai déjà appuyé appuie ? en tout cas ça lui réussit plutôt bien les vacances à bébé elle elle est plutôt en forme elle fait des super nuits elle se réveille plus du tout dans la nuit en même temps il y a un truc qui facilite le tout c'est le lit à coller au lit de papa et maman parce que du coup ici on a mis le lit parapluie dans la même chambre que nous je crois qu'elle va vous parler vas-y raconte elle mange son gâteau du matin donc voilà on se retrouve tout à l'heure pour de nouvelles aventures bye bye regardez ça les filles il y en a deux là en parfait état ce sont des mues de cigales il y en a une là et une ici et c'est génial de pouvoir en voir des complètes comme ça hop et vous voyez bien je vais essayer de passer qu'elles sont ouvertes là au milieu c'est par là que la cigale est sortie quand elle a mué voilà ah ma grand-mère nous en avait fait voir quand on était gamin ça me rappelle plein de souvenirs quand on avait quand il y avait une maison familiale encore à Nîmes parce que moi ma maman est née à Nîmes il y avait une grande enfin une grande non ce qu'on appelle un masé donc un mât traditionnel de Provence qui était à la famille en fait merci mais j'en avais une elle est là et elle me montrait ça sur les arbres et c'était le seul endroit où j'en avais eu jusqu'à maintenant bon là c'est vrai qu'on est quand même bien dans la nature donc ça doit bien aider et là on est parti direction le Garden Beach Hôtel voilà c'est parti on se retrouve tout à l'heure bye bye et nous voilà arrivés sur le Garden Beach à Jouan-les-Pains regardez-moi cette vue si c'est pas beau tout ça on est vraiment bien on a équipé bébé Elie de ses brassards et ça va être la fête encore aujourd'hui pourquoi tu veux grimper sur maman chérie ? tu veux pas aller dans l'eau ? tu veux pas aller dans la mer ? va mettre les pieds dans la mer chérie vas-y maman elle te regarde vas-y allez va dans la mer madame l'exploratrice allez vas-y tu peux payer les petites seules petites coquines tu veux pas aller dans la mer on va voir parce que c'est de la musique quoi ? on va voir parce que c'est de la musique c'est de la musique c'est de la musique tu laisses avec toi tu laisses ? tu vas à la mer ? tu vas à la mer ? tu te vas pas aller bien ? c'est de la musique alors ce midi on mange carrément sur la plage on a installé bébé Elie à Londres elle mange steak haché, petits légumes je lui ai mis quelques frites pour lui faire plaisir et qu'elle goûte le ketchup parce qu'elle a demandé la sauce ça y est t'en as déjà chérie là ? venez là la sauce moi je me suis pris un cheese avec des frites et papa il a pris un club sandwich poulet qui est juste trop trop bon ça te plaît chérie ? regardez comme on est bien non tu laisses ça chérie c'est le burger de maman tu fais coucou ? ok tu vas croquer après assis toi regarde fais coucou chérie elle se marre c'est pas nouveau ça tu allais dire comme son père au moins doucement, groupe doucement chérie chérie qu'est ce que tu fais, mets le ballon dans le bateau et tiens le tien il est là chérie maman maman elle s'appelle maman 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 Bon, bonjour, mon bébé. L'en suis. L'en suis. Tu viens avec mamie, comment ? Tu viens avec mamie ? Tu viens avec mamie. Sous-titrage ST' 501 Coucou tout le monde, il est maintenant 18h et on vient de terminer notre journée plage. Et comment vous dire qu'aujourd'hui on est KO. Je pense qu'on accuse le coup aussi par rapport à hier soir. On a fait la fête comme des petits jeunes et on n'est plus du tout des petits jeunes. C'est ça ? Ça doit être ça. Eliora n'a pas voulu faire la sieste aujourd'hui. Même si elle s'est fait une super copine à la plage, c'était trop mignon. Elle n'a pas du tout voulu faire la sieste. Du coup, sur la fin, ça a été très compliqué. Il n'y a pas eu un seul moment où le soleil a été doux. Loïs s'est complètement cramé, je ne sais pas si vous allez voir. En fait, il est tout rouge donc j'ai été chercher de la biathline à la pharmacie. Et Eliora y aura le droit aussi parce que même si elle n'a pas de coup de soleil, je préfère soulager sa peau. Ça servira d'après-solaire ce soir après la douche pour qu'elle n'ait pas de démangeaisons à cause du soleil. Je ne sais pas. Moi, je vois les choses comme ça. Si vous faites un truc en particulier pour vos enfants, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ça peut m'intéresser. L'année dernière, je lui mettais une crème hydratante sur tout le corps. Et là, du coup, comme j'ai acheté de la biathline, je vais lui mettre de la biathline. Je lui ai repris une autre crème solaire parce qu'entre Loïs et Eliora, il n'y en avait plus. Et là, je vais tester la Bioderma Photoderm Kid SPF 50. Et c'est une mousse solaire ultra résistante à l'eau. Et je trouve que c'est pas mal, du coup, et pour Loïs et pour Eliora. Pas avoir besoin d'en remettre toutes les 5 secondes. C'est pour le visage et corps, c'est très bien. En plus, dans la pharmacie de juin où on est passé, c'était à moins 50. Donc, on est content. On va ce soir faire ça tranquille ou à la maison. On va se prendre une pizza pour tous les deux. Et Eliora va remanger de l'omnet de pomme de terre et certainement une tranche de poulet. Voilà, on va faire ça tranquillou. On est fracassés. Et encore une fois, merci beaucoup pour tous vos commentaires adorables. Mais vraiment très adorables que vous me mettez tous les jours. Avec Loïs, on en a parlé et on est très contentes de pouvoir partager ça avec vous. Vous êtes assez nombreuses à me dire que vous n'avez malheureusement pas la chance de partir en vacances cet été. Et que ça vous permettait de voyager un petit peu. Donc, dans ce sens-là, on est vraiment très heureux de pouvoir vous sortir peut-être la tête du travail. Vous changer des idées. Hein chéri, on est content ? On est plutôt content. On est plutôt content, voilà. Donc, rassurez-vous, les aventures ne sont pas encore terminées. C'est finalement que le début. On vous fait des gros bisous et on vous dit à tout à l'heure. Et coucou, regardez-moi ce beau bébé qui sort du bain. Et bien, là maintenant, je vais la mettre en pyjama. Je vais lui préparer son repas et après, elle ira tranquillement au dodo. Alors, je vais prendre les affaires. Voilà, c'est ça et ça. Voilà. Et ce que je n'avais pas vu, c'est que j'ai été également attaquée par le soleil aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais mon cœur ? Tu te caches ? Et du coup, hop, boum ! Maman ? Oui. Je suis bonne pour mettre aussi de l'habit affine. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Tu fais coucou ? Fais coucou, là ! Fais le coucou, là ! Guili, guili, guili ! Guili, guili, guili ! Elles sont où les mains ? Elles sont où les mains ? Elles sont cachées ! Elles sont cachées ! Aïe ! Pour finir ce vlog, regardez mon petit diner de ce soir, c'est trop bon ! Loïs, il a déjà bien attaqué la petite pizza. Bébé Elie est couché. Elle ne fait pas encore dodo, mais elle ne va pas tarder. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada